et bonjour à tous ça c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo donc aujourd'hui petit fait exceptionnel il ya eu la sortie d'un dlc le dlc sur l'europe donc c'est un nouveau dlc qui qui est disponible depuis depuis quelques jours j'ai pu m'y essayer un petit peu enfin non j'ai pas pu m'y essayer un petit peu en fait je l'ai juste récupéré et j'ai fait les recherches nécessaires pour débloquer débloquer les éléments les éléments de décor qu'on va voir ensemble du coup et ainsi que les nouveaux animaux disponibles on va les voir dans la zoopédie ce sera plus facile alors les nouveaux il ya cinq nouveaux animaux qui sont arrivés le blaireau européen premier animal voilà ensuite on a le bouquetin des alpes voilà donc du coup ce que je vais faire moi c'est que je vais sûrement réagrandir un petit peu ma zone ma zone europe ici pour mettre ces animaux de l'europe alors peut-être que le bouquetin je le mettrai entre mes deux zones europe amérique ou alors même carrément dans une zone plus la zone plus plus enneigé où je ferai des montagnes etc on verra on verra si j'ai la place c'est pas sûr que j'ai la place tiens celui-là ça fait long il est arrivé quand je me souviens plus bref le d'un européen voilà un autre nouvel animal donc ça fait trois ensuite on a alors le lynx boréal voilà 4 et le cinquième et le cinquième je crois que c'est un animal de 2 quand ça s'appelle de vivarium puma il était ouais la salamandre tacheté voilà 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 oui on en voit beaucoup en france de celle ci j'en ai j'en ai déjà j'en ai déjà vu beaucoup moi je crois que c'est tout à quoi c'est tout c'est ça donc voilà on va on va du coup passer un peu de temps pour pour ajouter ces animaux dans notre zone europe donc le problème c'est que j'ai plus je me suis calé dans un coin là avec cette zone europe et je vais me retrouver un petit peu bloqué donc les seuls endroits il va me rester de la place ça va être ici donc là je pourrais faire un enclos là derrière peut-être deux ici on va voir comment ça se passe un deuxième ici donc là je dirais dans le grand qu'on aura là sûrement les d'un sûrement les d'un ici et là le plus petit enclos pour les blaireaux pour le vivarium on le mettra je sais pas faut qu'on voit si on a quelque chose là dedans a priori on a quelque chose sinon on trouvera un bâtiment qui est une façade libre voilà on pourra le mettre peut-être ici ou peut-être là dans le coin je ne sais pas peut-être même carrément un truc ici là même là on verra je sais pas je le vivarium je ne sais pas trop mais du coup le problème c'est que là j'ai vraiment que deux emplacements donc ça me fera trois animaux il m'en remonquerait encore deux que je saurais pas où que c'est c'est pour ça qu'en fait je voulais mettre le bouquetin à part ou alors ici je divise mes enclos comment est ce qu'ils font là mes enclos déjà attendez on va fermer ça donc là j'ai un enclos ici tout là clac 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 pour mes reines je crois et là j'ai les loups peut-être qu'on pourrait casser un peu les loups comme ça et là ouais mais non il ya le chemin du haut ne le verra ne verra pas les animaux du dessous du coup être compliqué là ça va être compliqué ouais ou sinon on le fera peut-être même pas tout de suite en fait parce que toute façon les animaux ont peut-être être très très cher au départ je sais pas on verra moi que l'amérique du nord ce que j'ai fait je les ai achetés tout de suite à 6g ici aussi ah ouais je pourrais mettre un enclos par là là et si je mets genre les bouquetins ou même le lynx boréal peut-être alors attendez le lynx boréal il vit où lui le lynx boréal ouais voilà c'est plus c'est plus dans les trucs enneigés donc à limite le lynx boréal on pourrait presque le mettre avec les les cons avec la zone arctique fin que je ferai la zone arctique où j'aurai des ours polaires les les pingouins le mouflon de dalle voilà ce genre de choses ça peut se faire et le bouquetin on pourrait mettre par là là en mettant des d'une espèce de petite montagne là par ici comme ça il aura des trucs à escalader je sais que les bouquetins s'est mis à escalader ou même ici là ça pourrait se faire non là celle là je vois mieux les blaireaux par là les blaireaux ils doivent pas avoir besoin d'un très grand enclos les blaireaux les blaireaux européens ouais 360 mètres carré là ce sera largement suffisant ici en grignotant un peu comme ça si je suis si je fais une séparation ici clac clac on mettra les d'un et d'un les blaireaux les bouquetins voilà comme ça c'est c'est décidé ok donc on va les voir maintenant un petit peu ah oui j'ai oublié de vous parler aussi de ce qui a été modifié fallait il ya eu une grosse grosse mise à jour un peu avec avec tout ça avec ce dlc donc déjà il ya eu tous les éléments de décor en plus que je vais vous présenter qu'on va regarder ensemble un petit peu et on a des nouveaux animaux enfin des nouvelles façons de faire pour les animaux qui avaient été introduits avec les j'en avais pas parlé d'ailleurs avec le dlc sur l'afrique du nord avec les années les a comment il s'appelle les suricates qui creuse des terriers et donc maintenant on a deux nouveaux animaux qui vont aussi avoir des terriers donc ça va être le blaireau qui vient d'arriver et l'orique thérobe ensuite on a une nouvelle chose qui a été ajouté c'est les mémoriaux donc on peut on peut ériger un truc en mémoire un animal maintenant avec une plaque je sais plus où c'est d'ailleurs je crois que c'est dans les services je crois que c'est dans les supports ici je l'ai vu voilà plaque mémorial on peut mettre des plaques je sais pas je sais pas trop ce que ça fait du coup si je mets ma plaque ici ok jojo le d'un couleur du texte en mémoire de jojo à on peut tout définir ici ok espèces sexe adultes ah ouais donc on peut tout faire ok après on peut décorer ça comme on veut quoi donc il ya trois types de plaques différentes voilà pour ça ensuite qu'est ce qui a été ajouté oui les restaurants alors ça il va falloir qu'on essaye donc non c'est dans le service des visiteurs et c'est ici voilà on a des comptoirs à plusieurs comptoirs qui sont gérés comme ça je sais pas comment ça marche du tout j'ai pas encore regardé peut-être qu'il faut que j'aille voir un tuto oh on a des fous de trucs trop bien ah oui donc on peut mettre notre comptoir là dedans excellent ouah mais attendez ah ça c'est des entrées de zoo c'est les nouveaux trucs ça on a un ferry comme entrée de zoo excellent ça permet de faire des trucs trop cool un bus ça j'avais vu le bus alors ça c'est trop stylé aussi pour faire une espèce de petit parking c'est vraiment bien ça donc on a le restaurant voilà point d'arrivée des visiteurs tout ça c'était déjà là en télévision et la seule nouvelle chose c'est ça le restaurant le restaurant donc ça je ne sais pas du tout comment ça fonctionne sûrement qu'il va falloir qu'on découvre ça un petit peu il ya peut-être il ya pas des vidéos de de notes de mise à jour non si je vais sur le ouais c'est pas grave je verrai plus tard j'essaierai de trouver une vidéo pour le restaurant parce qu'à mon avis ça va être un peu différent de à gérer on essaiera carrément ok ensuite donc les éléments de construction si je viens ici que j'enlève les plans remarque je peux garder des plans bon je fais pour enlever ça tout voilà et dans les filtres je viens sur pack de contenu et je prends Europe pack Europe voilà donc ça c'est toutes les nouvelles toutes les nouvelles décorations ah des des autocollants de coin ok pour mettre des des bâtiments abîmés un petit peu il faut avoir un coin droit ok on voit le genre avec des briques il y a un peu de tout il y a des trucs de surface pour décorer ok de la mousse tocollant de surface tiens ça c'est nouveau ces trucs ça existait pas trop avant surface endommagée ok on a des murs des murs en briques ok c'est sympathique un chapeau de gondolier un coussin ah oui il y a tous ces trucs là déco style un peu un peu noël avec des des trucs avec plusieurs animaux voilà pas forcément du pack Europe je crois que c'est je crois même que c'est lumineux hein ce truc là on a le bus attachement mural pour panneaux LED ok des petites arches on a ça c'est quoi base pour panneaux LED ouais bon bloc de calcaire capuchon pour tube LED ah ça veut dire qu'on peut mettre des on peut faire des tubes à LED des boucliers des bougeoirs des bougies ok des décos est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? ouais non il y a pas tant de choses que ça ok des décorations murales des barres de fer une devanture ah c'est stylé ça il y aura moyen de faire des trucs un peu sympa avec ça le ferry ouais des trucs un peu château fort un plafonnier extrémité de pont ah stylé ah ça c'est joli ah ça c'est très joli aussi ah ouais les ponts là c'est très très classe c'est sympa qu'ils aient fait des trucs comme ça ok des guirlandes très bien voilà les trucs un peu château mur en pierre ah des panneaux LED café glace ah ça c'est sympa ça ça c'est joli ça ok on pourra s'en servir voilà des décos des trucs de pont de plateforme voilà des sculptures corps de salamandre corps de lynx ah d'accord c'est le corps des animaux il y a les pattes ah c'est stylé on peut faire des on peut les positionner comme on veut du coup ah ça c'est une bonne idée d'avoir fait des trucs en plusieurs morceaux bien vu ok des banderoles des ventilateurs plafond des vitraux oh cool ah ça c'est stylé ça des vitraux ah ouais sympa une gondole et statut de récompense ok ah les vitraux c'est très sympa ok bah je pense qu'il va y avoir sur le market des des trucs très sympa à récupérer ok donc voilà pour les éléments de construction euh les animaux on a vu qu'est-ce que j'ai oublié de dire bah c'est tout les restos les machins voilà donc euh je pense que c'est tout pour le pack europe euh alors du coup je sais pas ce qu'on fait est-ce qu'on va continuer un petit peu notre zone là et on fera un peu cette zone europe euh une fois que j'aurai récupéré un peu des trucs j'en sais rien hum bonne question surtout que là ah oui je vous ai pas dit aussi j'ai beaucoup joué hors vidéo parce que euh il y avait un événement spécial là où il fallait faire naître des des animaux de rang enfin de enfin de avec une médaille d'or du coup j'en ai fait naître 27 je crois un truc comme ça voilà on peut les voir là communauté voilà l'événement connu monétaire j'en ai fait naître 27 du coup je suis très bien classé j'ai eu deux animaux en récompense d'ailleurs il y en a un voilà j'ai eu ce typopotame rose là donc euh très très rare apparemment avec des très très bonnes stats et j'en ai eu un autre que j'ai pas encore récupéré là c'est la hyène tacheté voilà qui pareil a des très très bonnes stats euh ceux-ci c'était des trucs d'un autre événement d'avant que j'avais eu donc pareil l'antilope d'amérique il faudra que je la que je la mette dans mon enclos quand euh quand mon mal reproducteur sera sera plus là et du coup en en faisant euh bah du coup j'ai fait que de la gestion quasiment du zoo et euh j'ai laissé le temps s'écouler et j'ai beaucoup beaucoup de de d'enclos où j'ai dû euh que j'ai dû renouveler en fait vous savez je garde toujours les femelles de côté et les mâles je les revends donc en fait dans beaucoup d'enclos j'ai mes femelles qui sont arrivées enfin mon groupe en fait de base est arrivé très vieux et ils sont tous morts de vieillesse et j'ai dû remplacer les animaux par d'ailleurs les hippopotames c'est le cas euh ma femelle est très vieille j'avais racheté un mâle déjà qui a 19 ans et donc du coup là j'ai fait ramener la l'autre femelle dans cet enclos pour pour que mon mâle puisse se reproduire et me me créer de neuf enfin le mieux serait que j'ai pas mal de femelles comme ça j'ai rajeuné à acheter qu'un seul mâle c'est sûrement lui qui est en train d'aller l'emmener d'ailleurs on va mettre pause parce que quand c'est pas la pause ça rame ok qu'est ce que j'ai là bien-être faible comment ça se fait pourquoi est ce qu'ils ont un bien-être faible social espace zone critique ou problème de surpopulation ah ah c'est pénible ça ça c'est juste un problème de calcul parce que ben je sais pas pourquoi ils peuvent pas aller dans l'eau ça ne me voit pas le la zone d'eau alors qu'ils l'ont bien bon c'est pas grave on va mettre pause tant pis alors qu'est ce qu'il s'est passé là ah j'ai eu des bébés koala cool j'ai eu des animaux adultes donc ça c'était déjà moi j'avais déjà géré et des bébés koala j'ai eu des bébés koala tiens alors koala hop oui j'ai eu des bébés koala super pareil voilà les koala j'ai du les j'ai du les renouveler d'ailleurs c'était elle ma dernière qui m'a resté je crois à 19 ans ils vivent pas très vieux c'est pour ça donc c'est un mâle malheureusement je vais devoir le vendre celui-ci pour acheter des femelles plus tard j'ai fait deux bébés c'est deux mâles c'est pas de bol quand même c'est pas de bol euh donc qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire je garderai bien cette tour là ici moi ça me plaît bien et ici on va mettre des allées euh tout 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 on avait mis quoi c'était ça comme allée ? pavés ? non c'était pas ces pavés là c'était les pavés à l'ancienne c'est ceux-là voilà donc là on va on va remettre comme ça pour que les visiteurs puissent venir ici oula qu'est ce que j'avais fait là ? je sais pas comment je m'étais débrouillé déjà il y a un gros trait au milieu là je sais pas pourquoi je me rappelle que j'avais galéré pour poser cette allée là mais et ben j'ai envie de dire comme souvent sur les allées dans ce jeu on galère pas mal hop voilà comme ça là les visiteurs ils peuvent se déplacer ici je vais même... ah oui mais attendez ah ah oui j'avais vu ça j'avais vu ça là le problème c'est que j'ai euh un truc d'électricité et un truc d'eau qui vont me déranger parce qu'ils vont faire ah non c'est pas ça que je voulais faire du tout c'était ça là voilà tous les gens qui vont passer dans ces zones rouges vont pas être contents d'ailleurs il y en a un peu autour des trucs de soigneurs c'est marrant ça c'est nul ça les trucs vétérinaires tout ça ça génère du mécontentement pour les gens c'est dommage ça bon bref donc en fait ce bâtiment il est archi plein là j'ai même pas une petite place de lit pour pouvoir décaler ce machin là je vais le mettre trop ce truc électrique ah 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 je sais pas où je vais y mettre sinon tant pis sinon osef hein parce que là je sais pas trop où je vais y mettre sinon mon espace soigneur il est ici je l'avais justement mis à l'écart parce que je devais pas avoir de de personne ici sachant que j'en ai remis un là là lui il me gère l'eau aussi de de ses bassins là vous savez quoi tant pis j'ai pas envie de me prendre la tête ou alors il faudrait que j'y déplace par là mais là ça va être compliqué mais d'ailleurs j'en ai déjà un là de truc c'est quoi ça non moi je veux le truc ah nombre d'objets 6 objets je peux pas voir le détail moi je veux le truc d'eau c'est quoi c'est un truc d'eau d'électricité là c'est un truc d'eau ok donc en vrai celui-là j'en ai pas besoin parce que j'ai lui ok électricité l'électricité ça va être un peu juste quand même j'ai mis un truc électrique là aussi ok l'électricité ça va être juste pour cela je pense si je coupe celui-ci là si celui-là je l'enlève je peux pas le prendre ce truc là non 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 euh je veux le transformateur si je l'éteins qu'est-ce que ça donne en terme d'électricité ah 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 dommage vraiment dommage par contre ce que je peux faire c'est mettre un panneau solaire là par exemple ah c'est pas une idée à la con ça transformateur supprimer voilà et le traitement de l'eau pareil je pense que je peux le supprimer supprimer web 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 ok ensuite du coup service hop électricité ah non c'est une éolienne attendez c'est quoi ouais le solaire lui il génère rien du tout ouais voilà le solaire ne génère rien du tout alors je vais me mettre dans ce bâtiment on va enlever ça et je vais mettre mon panneau solaire ici comme ça simplement obstruction de quoi obstruction de quoi c'est pas possible ah mais j'ai zéro chance qu'est-ce qui obstrue là là je peux le mettre là pourquoi il y a une obstruction là euh je ne comprends pas sinon je le mets comme ça ah c'est la route c'est le chemin qui doit me gêner l'aller voilà voilà enlever ça et du coup service panneau solaire je me mets dans le groupe on enlève ça voilà tac parfait bon par contre là c'est dégueulasse le chemin ouais d'accord allez allez on va enlever ça voilà on va faire voilà très bien comme ça c'est mieux voilà on relie ici parfait ça c'est tout relié on est bien là on a notre petit panneau solaire qui va nous générer l'électricité pour notre zone ici parfait pile poil juste ce qu'il faut par contre il faut de l'électricité pour les portes on en mettra une par là et l'autre on en mettra juste ici on s'embêtera pas ouais il y a des trucs qui ont besoin d'électricité l'échauffage effectivement forcément forcément l'échauffage ça risque de poser problème du coup bon on en est pas encore là on verra on verra ça plus tard ok donc là on va remettre nos chemins ici en en carrossable pour les piétons hop 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 partout ici sauf au milieu parce que ça reste un accès au milieu là pour les soigneurs uniquement voilà idem pour l'escalier voilà donc déjà on a mis ça ensuite ici on va faire un truc pour les dents donc là les gens ils pourront tout de là-haut voir les dents alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce truc là je crois je pense qu'on va prendre ce mur là je pense qu'on va prendre ce mur là on va prendre tout ça ah zut tout ça raté encore tout ça ça et ça on va pas prendre le poteau là voilà hop et on va faire ctrl x pf hop voilà sauf que on va devoir se tourner légèrement par là voilà paf ok la précision pourquoi c'est pas droit c'est pas tout à fait droit droit c'est pas grave personne n'ira voir que c'est pas droit n'est-ce pas personne n'ira voir on est d'accord vous n'irez pas voir vous n'irez pas voir on est d'accord euh alors là tac on va y aller plus doucement merde ctrl x alors là par contre je suis plus haut je ne sais pas pourquoi oui parce que là bas j'ai une petite montée mais qui est pas si haute que ça on va ce qu'on va faire c'est qu'ici on va prendre le terrain on va l'élever là bas hop on va se mettre à ce niveau là partout hop là voilà partout ici partout par là voilà comme ça c'est pas mal ok donc là on va reprendre ça on va essayer de finir jusqu'au bout ok on peut pas hop on peut pas faire une longueur complète tant pis ok très bien bon alors là on a fait notre grande barrière de ce côté il faudra qu'on fasse une autre barrière ici on verra ça plus tard ça fait 30 minutes que je tourne donc écoutez et bien écoutez je crois qu'on va s'arrêter là j'irai chercher un peu hors vidéo des bâtiments à récupérer pour enfin voir ce qu'il y a un peu dans le style Europe parce que je vais pas avoir énormément de place de toute façon là j'aurai un petit peu de ouais des déco à la limite des décos sur ce qui a été fait mais là là je vais pas pouvoir rajouter grand chose sur cette sur ma jolie petite ville ici ma réplique de ville et donc on essaiera de placer ici les 3 animaux qu'on a dit enfin même tous les animaux on va essayer de faire ça vu qu'on est parti là dessus et après on reprendra notre zone nord africaine ici que j'ai un petit peu non là je l'ai pas retouché j'ai juste mis les crocodiles ici donc là ils sont bien mes crocodiles et voilà et la pyramide faudra que je finisse l'intérieur aussi j'ai toujours pas fini voilà donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et la prochaine fois on essaiera de bien avancer ce zoo allez sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao